gloire à dieu je dis gloire à dieu père céleste remercions nous bénissons ton nom nous savons que tu es un dieu puissant ta puissance ne fait pas défaut comme nous sommes là ce soir nous demandons que tu fasses descendre ta puissance que tu déverses l'onction que tu déverses l'autorité que tu bénisses tout ton peuple au nom de jésus christ nous prions que tu brises tous les jours que tu détruises les oeuvres du diable que tu affranchisses ton peuple nous prions que les personnes âgées et les jeunes les femmes et les hommes que tout le monde expérimente la puissance de dieu ce soir nous te remercions parce que tu nous as exaucé au nom de jésus nous prions et que tout le monde dise amen amen merci beaucoup que le cerveau bénisse assoyez vous nous rendons grâce au seigneur de nous avoir rassemblé ce soir mais je veux vous rappeler que voici le réveil ce jour ce n'est pas une croisade un programme pour les pécheurs si vous êtes membre d'une église biblique vous êtes déjà né de nouveau la croisade ou le réveil est pour vous vous êtes dirigeant dans l'église de dieu vous êtes un pasteur vous êtes un prédicateur vous êtes évêques vous êtes un archevêque vous êtes évangéliste voici ce soir sur le champ ce n'est pas que je suis venu voir ce que dieu fait pour les autres vous êtes ici parce que dieu veut vous réveiller le réveil de puissance le réveil d'autorité le réveil de quelque chose d'inoubliable dans votre vie donc je ne veux pas que vous vous asseyez d'aller quelque part là bas vous dit que c'est une croisade pour les autres les ouvriers là bas le seigneur vous touchera les pasteurs les prédicateurs là bas le seigneur vous touchera les évangélistes les évêques le seigneur vous touchera les membres de l'église le seigneur vous touchera les invités et vous êtes là et on vous a dit que quelque chose se passe quelque chose de merveilleux quelque chose d'inoubliable va vous arriver ce soir au nom de jésus-christ nous avons à mac chapitre 1 mac 1 1 mac chapitre 1 verset 1 commencement de l'évangile de jésus-christ fils de dieu commencement de la bonne nouvelle de jésus-christ fils de dieu commencement de la bonne nouvelle quelque chose de bon quelque chose de nouveau venant du ciel cela vient de la part de jésus-christ notre seigneur le fils de dieu selon ce qui est écrit dans essaïe le prophète voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin c'est la voix de celui qui crie dans le désert préparer le chemin du seigneur a planissé ses sentiers cela parle de ce que christ est venu faire sur la terre et mac l'a rapporté de façon spéciale il a rapporté de façon particulière il veut que vous compreniez que quand on vient en présence de christ on vient en présence d'un grand roi au bien du grand roi et il a eu bonne nouvelle venant de ce roi et à la puissance venant du roi il ya l'autorité venant du roi il ya l'onction qui brise toujours venant de ce roi verset 7 dit il prêchait disant il vient après moi celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers vous croyez que je suis puissant il ya quelqu'un de plus puissant qui vient si vous croyez que je suis grand il ya quelqu'un de plus grand qui vient si vous croyez que je suis saint il ya quelqu'un de plus qui vient il parlait de jésus christ celui là qui a plus élevé que les anges celui qui a plus élevé que les prophètes celui qui a plus élevé que les sacrificateurs celui qui a plus élevé que les rois de la terre celui qui a plus élevé est plus puissant que les hommes qui ont vécu sur la terre et je parle de jésus christ je parle du fils de dieu celui qui a la puissance plus grande plus grande que toute puissance celui qui a la force plus grande que toute autre force je parle de jésus christ et je présente l'évangile la bonne nouvelle la bonne nouvelle sera votre ce soir au nord de jésus christ verset 11 et une voix fit entendre des cieux ses paroles tu es mon fils est bien aimé en toi j'ai mis toute mon affection dieu le père parlait dessus et dit ça c'est mon fils bien aimé il ya personne qui soit comparable à lui avez-vous entendu parler de moïse qui a fait sortir l'eau du rocher celui ci est plus grand avez-vous entendu parler de moïse qui a fait noyer tous les chats d'égypte dans la mer rouge celui ci est plus grand avez-vous entendu parler d'élie qui a fait descendre du feu des cieux celui ci est plus grand avez-vous entendu parler des anges de dieu qui sont venus des cieux et lorsqu'ils ont quitté des miracles se sont produits celui ci est plus grand celui ci celui ci est mon fils bien aimé je vous l'ai envoyé pour sauver votre âme pour guérir votre corps pour vous délivrer de l'oppression et pour vous affranchir voyez le verset 27 27 nous parlons de ce jésus tous fut saisi de stupéfaction tous étaient étonnés c'était comme on n'a rien vu de pareil ou au paravent jésus vient d'aventrer mais ce soir ce qu'on n'avait jamais vu vous le verrez je crois que vous allez me dire amen tous se furent saisis de stupéfaction de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres qu'est ce que ceci une nouvelle doctrine ils commandent avec autorité ils commandent avec autorité même aux esprits impuls et il lui obéissent vous connaissez vous savez que le père dieu depuis les cieux parler de lui j'en avais parlé de lui tout le monde a parlé de lui se dit quelle est cette autorité quelle est cette puissance quelle grande manifestation est est elle un seul mot les démons sortent un seul mot votre maladie sera gris un seul mot votre montagne sera ôté un seul mot votre âme sera sauvée un seul mot il y aura le transport dans votre la transformation le verset 34 nous dit il guérit beaucoup de gens il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies il chassa aussi beaucoup de démons il chassa aussi beaucoup de démons qui va prendre part au miracle de ce soir la puissance cette nuit si vous êtes si vous êtes si vous êtes si vous n'êtes là si vous n'êtes pas là si vous si vous êtes là non pas comme un spectateur non pas comme un admirateur et tu dis que je suis ici pour quelque chose quelqu'un là je suis ici pour quelque chose il va faire des miracles dans plusieurs vies ce soir il va toucher des vies ce soir et lorsque vous êtes là et il envoie la parole de puissance et d'autorité à votre vie quelque chose va se produire dans votre vie là bas la personne qui est debout là bas quelque chose va lui arriver la personne assise là bas quelque chose va lui arriver la puissance va briser toujours dans votre vie ce soir c'est pourquoi je vous parle ce soir du thème expérimenter la puissance du roi expérimenter la puissance du roi vous savez frères et sœurs toutes les fois que nous disons jésus nous ne savons pas de qui nous parlons toutes les fois que nous parlons de jésus christ nous mentionnons son nom en prière nous disons au nom de jésus christ nous mentionnons son nom dans la prédication pourrez vous parler de jésus christ nous parlons de jésus aux gens au téléphone lorsque nous mentionnons ce nom là nous savons pas de qui nous parlons nous parlons du roi nous parlons du roi de gloire jésus christ est le roi de gloire lorsqu'il entre dans votre vie lorsque vous entrez dans son royaume la gloire du ciel va rentrer en vous il est le roi de toute la terre pensez au roi d'une communauté d'un quartier pensez au roi de votre tribu pensez au roi de toute une nation mais lui il est le roi de tout l'univers il est le roi de tout pouvoir et les rois ont l'autorité les rois ont le pouvoir mais ce roi dont nous parlons il est le roi de tout pouvoir de toute autorité tout pouvoir au ciel tout pouvoir sur la terre vous combinez tout 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 le pouvoir dont les anges peuvent se vanter le pouvoir dont les hommes et les femmes peuvent se vanter tout le pouvoir que les hommes sur la terre que n'importe qui sur la terre plus que cela jésus a le pouvoir sur toute la planète sur tout l'univers sur tout le monde entier numéro un je dis que il est le roi de gloire nous allons au sommet 24 sommet 24 verset 7 qui dit ici porte élevé vos lenteaux élevé vous porte éternelle que le roi de gloire face à son entrée il parle de ce roi à venir sur le sommet 23 il a parlé de lui comme un sommet 23 il a parlé de lui comme un berger c'est le bon berger qui a donné sa vie pour les brebis si vous voyez le sommet 23 il dit que l'éternel est mon berger il continue de parler de lui c'est le grand berger qui a qui prend soin de son peuple lorsqu'on vient au sommet 24 il parle du roi de gloire le roi de gloire c'est un glorieux berger et verset 8 dit qui est ce roi de gloire l'éternel fort et puissant l'éternel puissant dans les combats chaque combat dans votre vie il va le mener ce soir chaque problème dans votre vie il lotera et porte ouvrez votre porte ouvrez la porte et que le roi de gloire entre verset 9 porte élevé vos lenteaux élevé les portes éternelles que le roi de gloire face son entrée et le verset 10 dit qui donc est ce roi de gloire l'éternel des armées voilà le roi de gloire ce roi de gloire vient dans votre vie aujourd'hui ouais lorsqu'on vous dit que veux tu avoir jésus comme ton sauveur où es-tu nous te disons que le roi vous appelle il veut entrer dans votre vie avec la puissance du roi avec l'autorité du roi et si vous avez jésus dans votre vie je vous le dis que la plus grande chose se passe dans votre vie et vous serez à lui et votre vie deviendra meilleur c'est la plus grande chose dans votre vie que vous aurez expérimenté somme 27 somme 47 somme 47 verset 7 qui dit que verset 8 et qui dit que car dieu est roi de toute la terre car dieu est roi de toute la terre et le dieu tout puissant a donné toute l'autorité à christ dieu le créateur dieu le père de toute l'éternité il a appelé son fils unique et le roi de toute la terre je vous le transfère c'est pourquoi maintenant jésus christ est le roi de toute la terre et il est le roi de toute l'autorité c'est quoi il dit que tout pouvoir dans les cieux et sur la terre m'a été donné et lorsqu'il entre dans votre vie ce soir la faiblesse s'évaporera la maladie va s'envoler l'infimité va disparaître tout ce que le diable a fait dans votre vie il va tout plier jeter cela et balayer votre vie hébreu chapitre 7 et 2 hébreu chapitre 7 verset 2 et à et à qui abraham donna la dîme de tout qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom ensuite roi de salem c'est à dire roi de paix roi de salem c'est à dire roi de paix roi le verset 3 qui dit qui est sans père sans mère sans généalogie qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie mais qui est rendu semblable au fils de dieu ce messi tédéque demeure sacrificateur à pépécuté il est le roi de la justice vous savez il ya beaucoup de personnes qui cherchent la justice ils cherchent la justice au fleuve jourdain ils cherchent la justice au fleuve Niger il cherche la justice au fleuve Bénouet il dit que mais si je me lave dans ce fleuve que ce fleuve me rendra juste il n'y a pas de justice là-bas le roi de la justice vous appelle vous invite il dit viens et lorsque le roi de justice prend votre vie l'injustice va céder à la justice la culpabilité va disparaître vos soucis vont disparaître il est le roi de justice il est le roi de la paix il ya beaucoup de personnes qui n'ont pas la paix en eux ils n'ont pas la paix dans le coeur pas de paix dans leur coeur dans leur famille pas de paix dans leur communauté mais jésus-christ le roi de gloire mais jésus-christ le roi de toute la terre mais jésus-christ le roi de tout pouvoir mais jésus-christ le roi de justice est le roi de la paix c'est la paix chapitre 7 verset 2 en hébreu et c'est dit que si tu veux ceci la paix de dieu dans votre âme la paix de dieu dans votre esprit la paix de dieu dans votre famille jésus-christ est le prince de la paix le roi de la paix apocalisse chapitre 15 verset 3 apocalisse 15 verset 3 ici verset 3 qui dit et il chante le cantique de moïse le serviteur de dieu et le cantique de l'agneau en disant tes oeuvres sont grandes et admirables seigneur dieu tout puissant tes voies sont justes et véritables roi des nations tes voies sont justes et véritables roi des nations le père a tout remis entre ses mains le père le créateur est celui qui est roi de tous les saints les saints du passé les saints d'un présent les saints du futur et les saints dans l'éternité il est roi de tout cela mais jésus-christ a dit que tout ce qui appartient au père m'appartient il m'a tout confié il est le roi des saints et je vous parle de sa puissance cette nuit je vous parle de celui dont sa parole est puissance sa touche est puissante sa présence est puissante son nom détient le pouvoir sa parole détient la puissance le pouvoir et vous serez connectés ce soir que tout le monde écrit connaissance que tout le monde écrit connaissance que j'entends de votre voix connaissance vous êtes connectés ce soir vous êtes connectés avec le roi de gloire vous êtes connectés ce soir vous êtes connectés avec le roi de toute la terre vous êtes connectés ce soir connectés avec le roi de tout pouvoir pouvoir, de tout pouvoir, de tout pouvoir, vous êtes connecté au roi de justice, vous êtes connecté ce soir au roi de la paix, vous êtes connecté au roi des saints, il est le roi de grand héritage, il est le roi de grand héritage, voyons, Somme 2, verset, Somme 2, Somme, chapitre 2, verset 6, c'est moi qui ai un mon roi sur Sion, ma montagne sainte, c'est le Père qui parle du Fils, c'est moi qui ai un mon roi sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret, l'éternel m'a dit, tu es mon fils, tu es mon fils, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, 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 et je te donnerai les nations pour héritage, les intérimités de la terre, pour possession, il est le roi de grand héritage, et il veut que vous prenez part à ces territoires ce soir, qu'il va te sauver, il te dira, tu m'appartiens, tu es à moi, et tout ce qu'il a, en tant que roi des rois et cèdeur des seigneurs, tout appartiendra également, ce soir, nous voyons expérimenter la puissance du roi, expérimenter la puissance du roi, y a-t-il quelqu'un là-bas qui soit connecté ce soir, ou à la personne, ou à l'homme là-bas, ou à la femme là-bas, vous serez connecté ce soir, si vous n'êtes pas satisfait de vous-même, si vous ne dites pas que je vais bien, si vous dites que Jésus le roi, je viens à toi, Jésus le roi est quelque chose que j'aurai ce soir, la puissance la va transformer votre vie, la puissance la va briser toujours dans votre vie, ce soir sera une nouvelle journée, un nouveau jour dans votre vie, que je parle de moi-même, aujourd'hui, je dis aujourd'hui, je dis aujourd'hui, ce sera un grand jour dans ma vie, un grand jour dans ma vie, j'aurai une nouvelle connexion, prédicateur es-tu là, j'aurai une nouvelle prédicateur, évêque es-tu là, j'aurai une nouvelle connexion, laïque es-tu là, j'aurai une nouvelle connexion, ouvrier chrétien dans l'église de Dieu, j'aurai une nouvelle connexion, nouveau venu, tu es là aujourd'hui, gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu, la puissance vena du ciel, la puissance du roi, la puissance vena de la gloire, la puissance qui est plus grande que toute, toute, toute puissance sur la terre, il y aura la connexion, la connexion viendra sur votre vie, au nom de Jésus-Christ, vos yeux aveugles s'ouvriront, vos jambes paralysées vont se redresser, la bosse va disparaître, la tumeur disparaîtra, l'impossibilité deviendra possible, cette montagne dans ta vie, je te commande, seul de là, au nom de Jésus-Christ, expérimenter la puissance du roi, j'envoie trois points, numéro un, la préparation pour l'avènement du roi, il vient, il vient, il vient dans votre vie, il viendra à vous, la préparation pour l'avènement du roi, numéro deux, le privilège d'adoption par le roi, il y a plusieurs rois qui pourraient être miséricordieux, plusieurs rois qui pourraient faire des provisions pour des gens, mais ce roi dont nous parlons, il vous invite et il vous adopte dans sa famille, le privilège d'adoption par le roi, numéro trois, la puissance et l'autorité du roi, la puissance et l'autorité du roi, numéro un, quel est votre premier point là-bas, quel est le numéro un, dites-le-moi, criez le numéro un là-bas, quel est le numéro un là-bas, c'est la préparation pour l'avènement du roi, est-ce que vous vous apprêtez, je dis, est-ce que vous vous apprêtez, quelconque là-bas, est-ce que vous vous apprêtez, le roi vient, le roi arrive, l'arrivée du roi, l'avènement du roi, la préparation pour l'avènement du roi, voyons Marc 1, Marc chapitre 1, le verset 3, c'est la voie de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin, préparez, préparez, préparez le chemin du Seigneur, à planisser ses sentiers, à planisser ses sentiers, donc vous trouvez ces mots importants, voyons, ces mots importants et indispensables, si vous allez recevoir le roi, n'allez pas vous asseoir quelque part là-bas, et dire que je suis tel un monsieur, vous n'allez pas vous asseoir quelque part là-bas, et dire que j'ai lu la Bible au départ, alors vous n'allez pas vous asseoir quelque part là-bas, en disant que je suis un homme religieux, il dit que prépare-toi, préparez, préparez-vous, le roi vient, le roi de gloire vient, le roi de puissance vient, le roi vient dans votre maison, vous devez vous préparer, comment allez-vous vous préparer, 1 Samuel 7, 1 Samuel 7, verset 3, préparez-vous, préparez-vous, que tout le monde crie, préparez-vous, 1 Samuel 7, verset 3, Samuel dit, à toute la maison d'Israël, Samuel dit, à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur, que vous revenez à l'éternel, ôtez du milieu de vous, les dieux étrangers, et les astartés, dirigez votre cœur, dirigez votre cœur, dirigez votre cœur, vers l'éternel, et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des philistins, c'est-à-dire que si vous voulez venir, si vous voulez préparer le chemin pour le roi, alors il vous faut préparer le cœur, parce que je me tiens à la porte, et puis je frappe, si quelqu'un entend ma voix, et s'il ouvre, j'entrerai chez lui, je supererai avec lui, je communierai avec lui, ça c'est la préparation, cette préparation vous fera oublier toute l'isole, l'idole des jumeaux, l'idole de fer de l'argent, l'idole du fer, l'idole de bois, l'idole de la bougie, l'idole de l'encens, l'idole d'adorer la tradition, c'est-à-dire, si tu veux réellement le roi, le calvaire a supprimé toutes les bougies, le calvaire a supprimé l'encens, le calvaire a annulé toute l'adoration des traditions, le calvaire a supprimé toutes les idoles, toutes les idoles des jumeaux, toutes sortes d'idoles, dis-mais, prépare ton cœur, vous allez abandonner toutes les idoles, au revoir aux idoles, je vais au roi, au revoir au mal, moi je vais au roi, au revoir à la tradition, je vais au roi, et ce présent, vous préparez votre cœur, vous préparez votre esprit, mais Seigneur, je suis prêt, le roi viendra à vous aujourd'hui, je dis, le roi viendra à vous aujourd'hui, où êtes-vous là-bas, je dis, où êtes-vous là-bas, que le Seigneur vous bénisse, vous voyez, plusieurs disent que je suis né de nouveau, ah bon, mais tu connais l'idole, s'il y a un jeu de football, et il y a aussi le réveil, et si cela se coïncide, en tout cas, je ne peux pas manquer, rater ce jeu de foot, ce jeu de foot, c'est l'idole, tout ce que vous exercez au-dessus du nom de Dieu, vous l'exercez au-dessus de l'adoration de Dieu, c'est une idole là-bas, pour certains, c'est l'idole de la loterie, tout l'argent que vous avez, je veux faire de l'argent, je veux faire de l'argent, l'amour de l'argent est la racine de tout mal, et puis, et puis, vous spéculez, vous voulez moissonner là où vous n'avez pas semé, ça c'est l'idole, le roi viendra, alors, vous voulez vous connecter avec le roi, et le seigneur dit, si vous allez abandonner votre idole, vous allez abandonner votre spéculation, votre lutterie, la mal du jeune homme, toutes les mauvaises choses là, vous prenez ça dans votre cœur, dans votre corps, vous fumez ça afin d'être fort comme un homme, afin d'être fort pour faire du mal, c'est votre idole là-bas, mais le seigneur dit, que le roi vient, nettoie le chemin, le roi vient, prépare ton cœur, le roi vient, alors, il faut balayer toutes ces choses de ta vie, tout ce qui n'est pas selon la parole de Dieu, le roi veut entrer dans ta vie, et il va entrer, je dis, il va entrer, est-ce que vous êtes là, je dis, il va entrer, et puis, vous allez nettoyer, déblayer la voie pour le roi, vous dites que vous êtes né de nouveau, il y a des choses dans ta vie, des choses qui rivalisent avec la parole de Dieu dans votre vie, vous ne voulez pas abandonner la chose là, vous ne voulez pas délaisser la chose là, et vous servez plus votre opinion que vous ne servez Dieu, vous servez votre opinion plus que vous ne servez Dieu, j'aime ceci, j'aime ceci, le roi n'est pas prééminent dans votre vie, le roi n'est pas proéminent dans votre cœur, si ceci c'est votre opinion, c'est ce que vous aimez, et vous dites qu'aujourd'hui, je prépare le chemin, élevez vos têtes, portes, que le roi de gloire entre, qui est ce roi de gloire, c'est l'éternel, l'éternel Dieu dans les cieux, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, il dit prépare, préparez, préparez, préparez-vous, Job 11, Job 11, verset 13, Job 11, verset 13, Pour toi dirige ton cœur vers Dieu, étant vers lui tes mains, vous devez préparer votre cœur, il nous dit, amène tes repises, verset 14, dit, éloigne-toi de l'iniquité, éloigne-toi de l'iniquité, comment l'iniquité peut se trouver chez toi, lorsque tu verses le sang avec ta main, il y a l'iniquité dans tes mains, tu commets l'avortement, alors il y a l'iniquité dans tes mains, tu voles avec ta main, il y a l'iniquité dans tes mains, et tu joins ceci à ceci, pour fabriquer un gris, il y a l'iniquité dans tes mains, et tu es violent, tu bats les gens, tu tabasses les gens, tu tues les gens, il y a l'iniquité dans tes mains, c'est-à-dire ici que, éloigne-toi de l'iniquité, quand tu commets l'adultère, tu prends tes mains avec la femme d'autrui, il y a l'iniquité dans tes mains, quand tu es ivorne, tu prends la chose avec ta main, il y a l'iniquité dans tes mains, c'est-à-dire que, éloigne-toi de l'iniquité, éloigne-toi de l'iniquité, et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente, alors tu lèveras ton front sans tâche, tu seras ferme et sans crainte, tu seras ferme et sans crainte, lorsque tu te prépares, et tu veux que le roi entre, parce que, tu oublieras tes souffrances, votre souffrance s'en ira, je dis, votre souffrance s'en passera, s'en passera, votre souffrance s'en ira, le roi vient, le roi de gloire, le roi vient, le roi de toute la terre, le roi vient, le roi de tout pouvoir, le roi vient, le roi de justice, le roi vient, il est le roi de la paix, le roi vient, c'est le roi des saints, le roi vient, il est le roi de grand territoire, Et il s'est dit, il dit, prépare-toi, 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 après, que toutes ces iniquités, que tous les péchés soient jetés, tu abandonnes tout, si tu fais cela ce soir, si tu fais cela aujourd'hui, quelque chose de défini, quelque chose de miraculeux, quelque chose de surnaturel, je vous vois, cela vous arrivera là-bas, cela va venir à vous là-bas. Vous allez sortir et vous distinguer, vous allez sortir de cette haute salle, vous allez sortir de ce mauvais style de vie, vous devez sortir de cette mauvaise adoration, pour dire que Seigneur, je viens à toi, je prépare mon cœur, je prépare le chemin, que le roi entre. Numéro 2, le privilège d'adoption par le roi. Le privilège d'adoption par le roi. Voyons, Marc 1, Marc chapitre 1, verset 16, Marc 1, voici le verset 16. Plusieurs ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qui était arrivé, lorsque vous dites que je décide de suivre Jésus, pas de retour, pas de retour, ils ne connaissent pas la profonde signification de cela. Le monde derrière moi, la croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, ils ne comprennent pas la profondeur de cette décision. Je décide de suivre Jésus jusqu'à la fin, que tout ça s'oppose à moi. Cependant, je le suivrai. Ils ne comprennent pas ce que je veux dire, que je le suivrai, je le suivrai, je le suivrai. Marc 1, Marc 1, verset 16. Comme ils passaient le long de la mer de Galilée, ils virent Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, quelque chose va se passer, suivez-moi, et leur vie va changer, suivez-moi. Et le passé sera pardonné, suivez-moi. Et une nouvelle vie va commencer, suivez-moi. L'adoption dans la famille de Dieu va se produire maintenant. Beaucoup ne comprennent pas. Vous les suivez Jésus, venez, venez. Ils croient que c'est une simple chose. Mais lorsque vous faites le pas là, le ciel vous regarde. Lorsque vous faites le pas là, le ciel va écrire votre nom. Lorsque vous faites le pas là, votre nom va entrer dans le registre de Dieu aussitôt. Lorsque vous faites le pas là, vous deviendrez membre de la famille de Dieu. Vous serez adopté dans la famille de Dieu. Vous serez adopté dans la famille de Dieu. Il y a des gens qui ne comprennent pas Je suis né de nouveau Je suis né de nouveau Je leur dis Dis-moi ce qui était arrivé Lorsque tu es né de nouveau J'ai levé ma main Et puis je suis allé devant Et quelqu'un là-bas a prié pour moi Après cela Qu'est-ce qui était arrivé Je suis allé à l'église Je vous dis quelque chose ce soir Lorsque vous donnez votre vie À Jésus Christ Les anges vont se réjouir À votre sujet Certains vont pleurer à cause de vous Les démons vont pleurer à cause de vous Les puissances maléfiques Alors vont Mordiller leur joie En regrettant Parce que quelque chose de grand Va vous arriver ce soir Je cherche quelqu'un Je dis je cherche quelqu'un Quelqu'un qui aura cette connexion ce soir Où est la personne là-bas Où est la personne là-bas La connexion La connexion Vous n'allez pas rentrer à la maison Le même Lorsque vous venez à Christ Vous êtes adopté dans la famille de Dieu Suivez-moi Et je vous ferai pêcheur d'hommes Aussitôt 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 Ils laissèrent le filet Et le suivi Alors vous remarquez Deux mots là-bas Numéro un Il laissait Et Secondo Deuxièmement Le suivi Vous ne pouvez pas suivre Sans laisser Le passé derrière vous Vous devez Détruire le port derrière vous Vous ne pouvez pas être connecté avec le roi Si vous êtes enchaîné à Satan Et si vous êtes toujours encore connecté Avec les démons Vous êtes connecté avec la sorcellerie Vous êtes connecté avec les esprits mauvais Vous devez briser la chaîne Vous devez abandonner cela Vous ne pouvez pas être dans l'assemblée des saints Lorsque vous êtes connecté avec la puissance des ténèbres Vous êtes connecté avec les démons Vous êtes connecté avec le péché Lorsque vous êtes connecté avec un gang Un gang Avec des gangsters Vous devez briser cela Vous devez rompre cela Vous devez rompre ce pont Détruire ce pont Briser ce pont Vous vous dites Mais j'ai décidé Je décide de suivre Jésus Parce que j'abandonne mon passé Si vous venez à l'église Que je suis Christ Je suis Christ Mais vous n'avez pas abandonné Votre ancienne concubine Vous n'avez pas abandonné La buvette Vous n'avez pas abandonné Le dentsyrol Vous n'avez pas abandonné Le maïsien, le sorcier Vous n'avez pas abandonné Les démons Vous n'avez pas abandonné La sorcellerie Vous ne le suivez pas Il est laissère Il est laissère Alors vous devez abandonné Le vol Vous devez abandonner La spéculation Vous devez abandonner Le vol Abandonner La du terre Abandonner La fornication Ils ont Laissé Abandonné Et Ils ont suivi Qu'est-ce qui était arrivé Après cela Marc 10 Marc chapitre 10 Vous êtes Je dis vous êtes Vous êtes Vous êtes Marc 10 Ouvrez la Bible Je lis verset 28 Marc 10 verset 28 Voici ce qu'il a dit Pierre se mit à lui dire Voici Nous avons tout quitté Et nous t'avons suivi Nous avons tout quitté Vous devez quitter quelque chose Il ne faut pas me dire Que vous suivez Christ Si vous n'avez pas quitté quelque chose Vos filets Vous allez les laisser La bouteille Vous allez l'abandonner Et la L'allumette Vous allez abandonner cela La chose mauvaise Est dans votre main Et le talisman Le guigri Vous allez l'abandonner L'alcool Vous devez l'abandonner Et vous devez Abandonner quelque chose Pour suivre Christ Il n'y a personne Qui soit pur Il n'y a personne Qui soit Propre Moi Moi Je suis Je suis Je ne dois rien abandonner Non Tous ont péché Et sont privés De la gloire de Dieu Tous les péchés De votre vie La séduction Dans votre bouche Vous abandonnez tout Et vous suivez Christ Qu'est-ce qui se passe A la suite Qu'est-ce qui se passe A la suite Parce que Pierre A dire Que voici Nous avons tout Quitté Et nous T'avons suivi Jésus Répondit Au verset 29 Je vous le dis En vérité Il n'y a personne Qui ayant quitté A cause De moi Et à cause De la bonne nouvelle Sa maison Sa maison Ou ses frères Ou ses soeurs Ou sa mère Ou son père Ou ses terres Ou ses enfants Ou ses terres Nous reçoivent au centuple Nous reçoivent au centuple Présentement dans ce siècle-ci En ce temps-ci Des maisons Des frères Des soeurs Des mères Des enfants Et des terres Avec des persécutions Et dans le siècle à venir La vie éternelle Parce que vous êtes adopté Dans la famille du Dieu Vous êtes adopté Dans la famille du roi Voyons Au Romain 8 Romain chapitre 8 Verset 15 L'adoption Le privilège D'être adopté D'être adopté Dans la famille du roi Vous êtes adopté Par le roi Romain 8 Romain 8 Lui verset 15 Cela nous dit Et vous n'avez pas reçu Un esprit de servitude Pour être encore Dans la crainte La crainte N'est plus La crainte D'être jugé N'est plus La crainte De la mort N'est plus La crainte Du mal N'est plus La crainte De Satan N'est plus La crainte Le fait de craindre Les méchants N'est plus Mais vous avez reçu Un esprit d'un esprit Un esprit d'adoption Par lequel nous créons Abba Père Abba Père L'esprit lui-même Rend témoignage A notre esprit A notre esprit que Nous sommes Enfants De Dieu Or si nous sommes Enfants Nous sommes aussi Héritiers Héritiers de Dieu Et co-héritiers de Christ Si toutefois Nous souffrons Avec lui Afin d'être glorifié Avec lui L'adoption Vous venez De la famille De Dieu Et votre destinée Change d'emblée Numéro Un Et il y a L'arrivée du roi Deux Il y a L'adoption Par le roi Et trois Il y a L'autorité du roi La puissance Et l'autorité Du roi Ce roi Est puissant Ce roi A la puissance Pour pardonner Ce roi A la puissance Il a la puissance Pour sauver Ce roi A la puissance La puissance Pour délivrer Ce roi A la puissance Il est puissant Pour délivrer Pour lier Le diable Et t'en affranchir Ce roi A la puissance Pour t'affranchir Et pour te faire aller en paix. Marc chapitre 1, Marc 1, la puissance, la connaissance avec la puissance, la puissance, la gloire, l'onction, le brisement des joues, l'affranchir les opprimés, les captifs, quelqu'un l'a affranchie, c'est tout. Je dis, quelqu'un l'a affranchie, vous aurez votre miracle. Je dis, je ne peux pas entendre votre amen, Marc 1, Marc 1, verset 23, Marc 1, 23, il se trouva dans leur synagogue, un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaçant, disant, tais-toi, il sort de cet homme et l'esprit impur et l'esprit impur sorti de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. la puissance et l'esprit. La puissance et l'autorité du roi. Cette puissance viendra à vous ce soir. Cela va frapper la main du diable de votre vie. Cela déclera toutes les œuvres du diable dans votre vie. Le verset 32, le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Verset 34, ceci va vous arriver. Verset 34, c'est la chose avec laquelle vous allez rentrer chez vous. Verset 34, ceci est écrit à cause de vous. Verset 34, il y aura l'accomplissement dans votre vie aujourd'hui, la manifestation dans votre vie aujourd'hui, l'accomplissement dans votre vie aujourd'hui avant de vous lire le verset 34. Verset 34, où est la personne qui est pour le verset 34 ? Verset 34 est à moi. Verset 34 est à moi. C'est mon privilège, c'est mon bien. Il y aura l'accomplissement dans ma vie, où est la personne dont je parle. Cela va vous arriver. Verset 34, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permet pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Verset 35, la puissance vous arrivera cette nuit. Marc 2, verset 10. Marc 2, verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques, Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, quelqu'un là-bas, et à l'instant, crie à l'instant, crie à l'instant, crie à l'instant. Quand est-ce que vos yeux avec vous s'ouvriront-ils ? Dites-le-moi au-instant. Quand est-ce que les boîtes vont se lever et marcher ? Dites-moi à l'instant. Quand est-ce que la bosse va disparaître ? Dites-moi à l'instant. Quand est-ce que le goût va disparaître ? Dites-moi à l'instant. Quand est-ce que le cancer sera-t-il guéri ? Dites-moi à l'instant. Quand est-ce que vos péchés seront-ils pardonnés ? Dites-moi à l'instant. Quand est-ce que votre âme sera-t-elle sauvée, dites-moi à l'instant Et à l'instant il se leva, et à l'instant il se leva Pris son lit et sortit en présence de tout le monde De sorte qu'ils étaient tous dans l'étalement De sorte qu'ils étaient tous dans l'étalement Et glorifiaient Dieu disant Nous n'avons jamais rien vu de pareil Nous n'avons rien vu de pareil L'heure sonne pour vous L'heure est venue pour vous Seigneur je crois Seigneur je crois Seigneur je crois Ce soir c'est pour moi Marc 7,37 Marc chapitre 7 Verset 37 Marc 7,37 Ils étaient dans le plus grand étalement Ils étaient dans la plus grande surprise Ils disaient Il fait tout à merveille Il purifie les lépreux Il fait tout à merveille Il ouvre les yeux des aveugles Il fait tout à merveille Il fait entendre les sourds Il fait tout à merveille Il fait bandir le paraléptique de son fauteur roulant Il fait tout à merveille Son nom est Jésus Il est le roi de gloire Son nom est Jésus Il est le roi de toute la terre Son nom est Jésus Il est le roi de tout pouvoir Son nom est Jésus Il est le roi de la justice Son nom est Jésus Il est le roi de la paix Son nom est Jésus Il est le roi des saints Son nom est Jésus Il est le roi avec un grand héritage Son nom est Jésus Il est le roi de ma vie Il est le roi de ma vie Il est le roi de ma vie Où êtes-vous là-bas ? Il est le roi de ma vie Où êtes-vous là-bas ? Je n'ai aucun autre roi Je n'ai aucun autre roi Je n'ai plus d'autre directeur Je n'ai plus d'autre personne Il est mon roi il est mon sauveur, il est mon seigneur, son nom est Jésus, préparez le chemin, préparez le chemin, la connexion vient maintenant, la connexion vient maintenant, la connexion, la connexion, la connexion, vous préparez le chemin, et puis vous allez y prendre part, et puis vous allez, vous serez participant du privilège, au privilège d'adoption par le roi. La puissance et l'autorité vont venir à vous, cela viendra à vous, cela viendra à vous. Je cherche la personne dont je parle, je cherche la personne dont je parle, je cherche la personne qui aura le privilège d'être adoptée, je cherche la personne qui se sera connectée Avec la puissance et l'autorité du roi Tête baissée, les yeux fermés Tête baissée, les yeux fermés Voici un grand moment dans votre vie Un grand moment dans votre vie Le roi vient Ouvrez les portes Le roi vient Ouvrez la porte Il vient maintenant Il vient maintenant Faut pas me dire que je fréquente l'église Oublie cela, ouvre la porte Que le roi de gloire entre Ouvre la porte Que le roi de gloire entre Qui est ce roi de gloire ? C'est Jésus Christ Le roi de tout pouvoir Qui est ce roi de gloire ? C'est Jésus Christ Le roi de notre salut Qui est ce roi de gloire ? C'est Jésus Christ Celui qui pardonne au péché Ouvre la porte Ouvre la porte maintenant Ouvre la porte maintenant La porte de ton coeur Il faut briser le pont derrière toi Il faut abandonner Tout ce qui est derrière toi Et dire je suis Jésus Tête baissée les yeux fermés Si tu veux venir à Jésus ce soir Si tu veux venir à Jésus ce soir Si tu seras ton sauveur Lève la main là-bas Lève la main vers les cieux Que le ciel voit ta main Que les anges voient ta main Que le Dieu tu puissas voit ta main Seigneur je viens Seigneur je viens Seigneur je viens Lève la main là Si tu lève la main là vers le ciel Tu dis Jésus Me voici ici Jésus Me voici ici Je veux que le roi de gloire Le roi de gloire entre Dans ma vie Si tu lève la main Alors il te faut te lever Seigneur je viens à toi Est-ce que tu te lève Parce que tu veux Jésus D'être le roi de gloire dans ta vie Le roi de pouvoir dans ta vie Le roi de salaire dans ta vie Le roi de justice dans ta vie Alors fais un pas Alors il faut sortir Il faut sortir Seigneur je viens Seigneur Jésus je viens Le roi de gloire Le roi de gloire Je viens à toi Où es-tu ? Sors Sors Seigneur je viens Seigneur je viens Seigneur je viens J'abandonne mes péchés derrière moi La livraignerie derrière moi J'abandonne l'ivraignerie derrière moi J'abandonne les grignes derrière moi J'abandonne les idoles Les choses mauvaises derrière moi J'abandonne ces bougies derrière moi J'abandonne l'ascense derrière moi J'abandonne la tradition derrière moi Le concubinage J'abandonne les concubins et concubines derrière moi J'abandonne l'idolâtrie et la fornication derrière moi Seigneur Jésus je viens à toi Seigneur Jésus je viens à toi Sois le roi de ma vie Continue à venir Parlez au Seigneur Parlez au Seigneur Quand vous venez à lui Vous fermez les yeux Et regardez Jésus Tout seul Il ne faut pas me regarder Il ne faut pas regarder votre voisin Il ne faut pas regarder à gauche à droite Fermez les yeux Et voyez Jésus Fermez les yeux Et voyez Jésus Il faut dire Jésus Sois le sauveur de ma vie Jésus Sois mon Seigneur Jésus Pardonne mes péchés Chante ma vie Chante ma vie Continue de venir Continue de venir Continue de venir Venez au roi Venez au roi Le roi de gloire Venez au roi Le roi de puissance Venez au roi Le roi de justice Venez au roi Que le roi Il est le roi de paix Venez au roi Il va pardonner vos péchés Il va vous adopter dans la famille de Dieu Vous deviendrez enfant de Dieu Vous deviendrez enfant de Dieu Vous allez crier Abba Père Il vous attend Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Alors il ne faut pas rater cette opportunité D'être enfant de Dieu Une opportunité De devenir membre du corps de Christ Il va dire Venez, 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 venez maintenant Venez maintenant Seigneur je viens à toi Seigneur je viens à toi Vous abandonnez les gangsters Vous abandonnez les bandits, les criminels Vous abandonnez toute espèce de crime Vous abandonnez le mal Vous abandonnez les choses mauvaises de votre vie Je viens à l'église Il faut oublier cela Et je fais ci, je fais cela Il faut oublier cela Il faut parler au cercle Je suis pécheur Seigneur je suis méchant Il faut parler au Seigneur Je suis sale Seigneur je suis souillé Seigneur je viens à toi Je viens pour le pardon Je viens pour une nouvelle vie Je viens pour un changement de vie Vous avez entendu l'arrivée du roi Continuez de venir Le roi vous attend Il veut faire partie de sa famille Il veut vous faire partie membre de sa famille Il faut dire Seigneur je viens à toi Je ne vais plus retourner Je ne vais plus t'abandonner Je ne vais jamais jamais retourner en arrière Je viens à toi Je viens à toi Je viens à toi Je viens à toi Le roi de gloire Ouvrez la porte J'ouvre la porte à toi Je tourne la porte Seigneur Entre Entre dans mon coeur Entre aujourd'hui Entre pour rester Je ne vais jamais t'abandonner Je sais que tu ne m'abandonnerai pas Abandonne tes péchés Abandonne tes péchés Abandonne tes péchés Il faut dire Seigneur je crois Tu es mort pour moi à la croix du calvaire Seigneur je crois Tu es mort pour moi à la croix du calvaire Maintenant je suis sauvé Mes péchés sont pardonnés Ma vie est changée Je suis adopté dans la famille de Dieu Viens Et demeure avec le Seigneur Demeure avec le Seigneur Tu ne vas plus retourner aux idoles Tu ne vas plus retourner aux choses mauvaises Je crois Que Jésus est mort pour moi Et je ne vais plus retourner au mal Levez les mains maintenant Je vais prier avec vous Levez les mains Je vais prier avec vous Si vous êtes sortis Et vous avez abandonné Tous vos péchés derrière vous Et vous croyez que Jésus Est maintenant votre sauveur Il est mort pour vous Pour ôter vos péchés Et quiconque invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Quiconque 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 Invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Et vous dites Seigneur je crois Maintenant je suis sauvé Levez la main là Père au nom de Jésus Nous te remercions ce soir Tu as dit que Quiconque vient à Christ Que tu ne mettrais pas dehors Celui qui vient à toi Ces gens sont venus Ils ont abandonné leur péché Ils ont abandonné les ténèbres Ils ont abandonné le mal La méchanceté Je prie Seigneur Que tu leur pardonnes au nom de Jésus Christ Écris leur nom dans le livre de vie Et adopte chacun d'eux Dans la famille de Dieu Dans la famille du roi Et qu'ils soient maintenant Enfants du roi Je prie qu'une nouvelle vie Entre en eux Que la paix du coeur Le soit accordée Et que la grâce d'aller De ne plus péché Le soit accordée Au nom de Jésus Christ Confirme cela dans le coeur Que ton esprit Rende témoignage à le coeur Qui sont maintenant Enfants de Dieu Et comme ils rentrent Chez eux Ils rentrent dans ta victoire Qui est la justice Que tu les aides A être des vainqueurs Que la nouvelle vie Se présente en eux Qu'ils continuent avec Christ Dans une étude biblique Merci parce que Tu nous as exaucé Au nom de Jésus J'ai prié Donnez-moi un autre bon Amen Gloire à Dieu Que c'est un grand jour Un grand jour pour vous Un grand jour de puissance Un grand jour de miracle Un grand jour de signer De prodige Vous pouvez voir la mère De quelqu'un qui va recevoir Un miracle là-bas Cela va vous arriver Vous allez rentrer chez vous Avec deux miracles Votre femme va avoir Un miracle sur vous Votre mari va avoir Un miracle sur vous Vos parents vont voir Le miracle de Dieu sur vous Ils disent Quoi ça ? Ça c'est étonnant Il y aura des prodiges Les mévères du roi Venant dans votre vie Avec cette connexion Qui viendra sur vous Vos yeux aveugles s'ouvriront Ces jambes paralysées Le roi a déjà brisé le jour Le roi a déjà ôté la montagne Et lorsque vous aurez entendu Le dernier Amen Vous vous examinera Et vous allez constater Que le miracle est exécuté Cela vient Père au nom de Jésus Christ Nous te remercions pour Jésus Nous te remercions pour notre roi Le roi de gloire Le roi de puissance Le roi de toute la terre Le roi de justice Il est le roi de paix Le roi des saints Le roi avec un grand héritage Le roi avec un grand nom Le roi de grande puissance Le roi de grande autorité J'envoie la puissance Là sur ton peuple maintenant Et je commande Que cette montagne Se déplace au nom de Jésus Christ L'esprit de folie Je te commande Je commande ce démon Sors de là au nom de Jésus Christ Cette épile ici Je te commande Sors de là au nom de Jésus Christ Cette tumeur Cette bosse L'éléphantiazine La tumeur dans ton ventre Le fibromes Le goitre à ton cou Je commande que tout cela Disparaisse au nom de Jésus Christ Le cancer Vous en êtes guéri maintenant Le virus de cancer Mourez au nom de Jésus Christ Je prie pour la personne Avec le cancer Je prie que tu sois guéri au nom de Jésus Christ Et cet asthme Je te commande Sois guéri de ce mal au nom de Jésus Christ La paix de sang Sois guéri au nom de Jésus Christ Le moraïde Sois guéri au nom de Jésus Christ La lèpre Et les problèmes Et les problèmes De la peau Sois guéri au nom de Jésus Christ Le VIH Je te commande Sors de là au nom de Jésus Christ Je prie Seigneur Pour ceux qui ont L'arthrite Ceux qui ont La raideur Aux articulations Que ce soit les épaules Ou Les genoux Ou les reins Je commande Que l'arthrite là Disparaisse au nom de Jésus Christ Cette jambe Plus courte Plus courte Que l'autre Je te commande Que tu pousses au nom de Jésus Christ Que La main plus courte Pousse au nom de Jésus Christ Que la main Sèche Ou la jambe Sèche Prenne vie au nom de Jésus Christ Ceux qui sont paralysés D'une manière donnée Et Je prie Que Cette paralysie Reçoive La force La puissance Du Seigneur Dans votre vie Tenez-vous debout Et marchez au nom de Jésus Christ Ses oreilles Sordes Je vous commande De s'ouvrir Je vous commande De s'ouvrir Et commencez à entendre Au nom de Jésus Christ Que la langue Mouette Ce délit Et commencez à parler Parlez Parlez Au nom de Jésus Christ Ses yeux aveugles Je vous commande De s'ouvrir Recevez votre vision Les yeux Fous Recevez votre vision Cataracte Quitte là Gros com Quitte là Les yeux faibles Ouvrez les yeux là Regardez bien au nom de Jésus Christ Seigneur Tout miracle Dont ton peuple a besoin Touche-le avec ta puissance Balais Balais Toutes les hommes Des diables Brise Toutes les chaînes Détruis Toujours Affranchis Ton peuple Confime cela Seigneur A ma gauche Confime cela A ma droite Confime cela De très loin Confime cela Partout Confime cela Partout Ma voix Sente Confime cela Partout Vous m'entendez Le miracle Est confirmé Au nom de Jésus Christ Le roi A manifesté Sa puissance Vous êtes guéri Vous êtes délivré Vous en êtes affranchis Vous allez faire Ce que vous n'étiez Pas mis de faire Seigneur Confime cela Dans toute vie Merci parce que Je sais que c'est fait Au nom De Jésus Nous prions Gloire à Dieu Cela s'est passé Gloire à Dieu C'est fait Gloire à Dieu C'est fait Si vous êtes Dans le fauteuil Roulant Vous pouvez marcher Si vous êtes étendu Sur une natte Vous pouvez vous lever Vous allez marcher Si vous êtes Sur un brancard Vous pouvez vous lever Marcher Si vous étiez faible Il y a maintenant la force Si vous êtes aveugle Vous pouvez maintenant Ouvrir les yeux Vous pouvez maintenant voir Si il y a une tumeur Là-bas La tumeur N'est plus là Si vous voyez Ce qui s'est passé Vous allez maintenant crier Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alors nous allons nous réjouir Avec vous Nous allons nous réjouir Avec vous Cela s'est passé Très merveilleux Et à l'heure